Bonjour à tous, on se retrouve le mercredi 23 novembre pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Alors, cette semaine, la Tribune des Travailleurs est allée, avec ses correspondants, à l'entrée de plusieurs magasins d'alimentation, puisqu'il est question de flamber des prix plutôt que des chiffres généraux ou des protestations. Les correspondants de la Tribune des Travailleurs sont allés sur plusieurs magasins, plusieurs supérettes, plusieurs grandes surfaces, dans plusieurs villes de France, six, dans les quartiers populaires, dans des hypermarchés, dans des très grandes surfaces, et nous avons décidé de poser quelques questions aux clientes et aux clients sur leur consommation, leur perception de la flambée des prix, les conséquences qu'elles avaient sur leur budget, le contenu de leur caddie. Le résultat, il est dans ce numéro sur deux pages, vous le voyez, flambé des prix, on ne peut plus payer. Et ce sont donc des reportages qui se sont tenus à la sortie de ces magasins d'alimentation. Alors, toutes les familles et tous les budgets des familles ouvrières sont chaque jour plus étranglés. Les reportages qui sont ici l'indiquent, ce qui revient le plus, c'est qu'on rogne sur tout, et particulièrement sur l'alimentation, puisque les prix augmentent. Celui qui est responsable, c'est bien sûr ce gouvernement qui refuse de bloquer les prix, qui refuse d'augmenter les salaires, qui refuse de garantir le niveau de vie de l'immense majorité de la population. Et lorsque nous posons ces questions aux centaines de travailleuses et de travailleurs à l'entrée de ces magasins, c'est quasiment toujours les mêmes choses qui reviennent. Tous les prix augmentent. L'une d'entre elles dit, à un moment donné, on ne pourra plus manger. Une autre, à l'entrée d'un Aldi à Montreuil en Seine-Saint-Denis, explique, les habits sont devenus les cadeaux de Noël et d'anniversaire pour les enfants, et jusque-là, ça n'était pas le cas. Devant l'intermarché de maintenant, en Heure-et-Loire, une personne explique, j'avais jusque-là un budget de 80 euros quand je faisais mes courses, ça me coûtait 80 euros, je suis passé à 150 euros en l'espace de quelques mois. Une autre, dans un département rural, dit, dans notre département, qui est quand même producteur de nombre de fruits et de légumes, les tomates sont à presque 4 euros, c'est impensable, c'est du jamais vu. Une maman à Voici-Saint-Léger qui élève seule ses 5 enfants explique, avant, je donnais 6 steaks hachés à mes enfants, et maintenant, j'en écrase 3 steaks et je les mélange à une potée de pâte pour économiser la moitié de la viande que j'achète pour les enfants. Je fais pareil avec le boisson, je fais pareil avec la purée, il m'arrive aussi de mettre des légumes avec le riz plutôt que de la viande. Bref, autant de témoignages dramatiques sur les conséquences de cette politique de flamber des prix, parce qu'il s'agit bien d'une politique qui conduit à ce qu'y compris les couches qui, jusque-là, n'étaient pas frappées par la pauvreté, se retrouvent dans des situations de fin de mois ou de milieu de mois de plus en plus serrées. Une salariée dit, moi je n'achète plus de fromage, je n'en achète plus, je n'ai plus les moyens. Une autre dit, jusque-là ça allait, mais maintenant je limite la viande et le poisson. Alors, à ça, un gouvernement qui se soucierait du pouvoir d'achat et qui voudrait répondre à la situation de plus en plus dramatique de millions de travailleurs et de leurs familles prendrait des mesures simples. La première d'entre elles, ce serait le blocage tout de suite des prix de l'alimentation et des produits de première nécessité, comme les couches aussi pour les enfants dont le prix augmente. Il bloquerait les loyers, les charges locatives, il annulerait la hausse des tarifs de gaz et d'électricité, il déciderait d'augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux. Pour financer ces mesures qui sont urgentes, qui sont même vitales et qui sont possibles, il faut pour cela cofisquer l'argent là où il est et là où il ne devrait pas être. Là où il est ou ne devrait pas être, c'est par exemple le budget de la guerre, c'est les milliards de dividendes versés au groupe du CAC 40, c'est les 639 milliards d'euros offerts par Macron. Je dis bien 639 milliards parce qu'il y a quelques jours, de nouveau, ce gouvernement a décidé de donner à nouveau 10 milliards d'euros d'argent public du budget de l'État qui seront immédiatement disponibles, enfin dans les deux ou trois semaines prochaines, c'est ce que dit le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Pourquoi ? Pour les entreprises et pour qu'elles payent quoi ? Leurs factures énergétiques. Alors pour elles, il y a de l'argent, il l'a d'ailleurs indiqué, en fonction de leur taille, les aides qu'elles toucheront iront de 4 à 150 millions d'euros. Vous avez bien entendu, pendant que les familles se serrent la ceinture, les entreprises petites, moyennes et grandes pourront toucher jusqu'à 150 millions d'euros d'aides du gouvernement pour payer leurs factures d'électricité. Alors à un bout de la société, on s'appauvrit, et à l'autre bout de la société, les capitalistes continuent de s'enrichir et multiplient les records de profits qui sont en plus alimentés par les fonds publics, c'est-à-dire les budgets de l'État. Le deuxième sujet que nous traitons dans la tribune des travailleurs cette semaine, c'est les grèves importantes qui se développent dans tout le pays, qui continuent de se développer dans tout le pays. Cette semaine, à Sanofi, 14 sites industriels étaient en grève, des grèves pour les augmentations de salaires. Cette société, Sanofi, vous savez, c'est ce grand industriel pharmaceutique qui produit des vaccins et des médicaments, les salariés ont engagé un mouvement de grève pour des augmentations de salaires. Alors on donne la parole à plusieurs militants, à plusieurs grévistes, à plusieurs syndicalistes qui ont bloqué notamment plusieurs sites de production. C'est le cas à Vitry, c'est le cas à Val-de-Reuil en Seine-Maritime. Les revendications de leurs syndicats sont connues, elles sont exposées dans le journal. La CGT revendique 10 % d'augmentation générale, c'est-à-dire plus que le taux d'inflation, sinon c'est une perte de salaire, mais aussi 5 % de rattrapage pour 2022 et 10 000 euros de primes et l'embauche des personnels précaires. À ce moment-là, la direction propose 3 %. Et comme le disent les salariés en grève, pourtant les bénéfices de Sanofi sont en hausse de 16 % et chaque année, ce sont 4 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires, ce qui légitime toutes les actions des salariés, des grévistes avec leurs organisations syndicales. 200 étaient rassemblés pour leurs revendications devant la sortie du site de Val-de-Reuil pour lesquelles nous avons un reportage. Et ils sont aujourd'hui même, mercredi, en rassemblement devant le siège national de Sanofi à Gentilly. On lira également dans cette page, dans ces deux pages, deux pages de correspondances de lutte de classe sur les mobilisations, sur les revendications des salariés dans d'autres secteurs. Le troisième sujet que nous évoquons, ce sont l'activité du Parti ouvrier indépendant démocratique au travers de deux aspects. La première, c'est la préparation des journées internationales contre la guerre. Il y a maintenant deux à trois semaines, s'est tenue une conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation. C'était le 30 octobre, conférence pour l'international ouvrière avec des délégations de 32 pays du monde entier. Le Parti ouvrier indépendant démocratique qui a participé comme parti à cette conférence a décidé de mettre en œuvre l'une des décisions qui a été prise dans cette conférence, à savoir organiser une initiative contre la guerre. C'est la raison pour laquelle le POID s'est adressé, a adressé un courrier aux organisations qui se réclament des travailleurs pour leur proposer d'organiser sous toutes les formes et dans l'unité la plus large possible des initiatives dans tout le pays contre la guerre. Les comités locaux du POID ont largement relayé cette lettre aux représentants locaux de ces partis. Constatons qu'à l'échelle nationale, à cette étape en tout cas, aucune organisation n'a apporté de réponse positive à cette initiative. Deux, on fait savoir qu'elles étaient intéressées par cette initiative, mais qu'elles n'entendaient pas s'y associer. Toujours est-il que le POID a décidé d'appeler à un rassemblement en région parisienne. Il aura lieu le samedi 10 décembre à 14h30. Et 74 autres initiatives en province sont en préparation. Une première liste est indiquée dans le journal. Dans ces pages, on trouvera également un article très intéressant qui indique que depuis le meeting organisé par notre parti le 22 octobre dernier, près de 90 militants et militantes ont rejoint notre parti qui actuellement compte le nombre le plus élevé d'adhérents depuis sa création en 2015. Alors, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux militants qui s'engagent dans la construction d'un parti ouvrier. Ils ont des parcours divers, des personnalités distinctes, des motivations variées, des niveaux d'engagement qui sont également inégaux. La politique de notre parti, en tout cas, parle à beaucoup. Et ils ont la parole sur quasiment une page pour expliquer les raisons qui les ont conduits à rejoindre notre parti et à le construire. On trouvera dans la page des jeunes un article reportage auprès des lycéens de Paris qui luttent pour que le recteur de l'Académie de Paris renonce à la fermeture des établissements qu'il a annoncés en pleine vacances d'octobre. Alors, en effet, il y a quelques semaines, la nouvelle est tombée. Le recteur a indiqué que sept lycées publics parisiens, dont six sont des lycées professionnels, devaient fermer à la rentrée 2023. Il en a ajouté deux de plus pour la rentrée suivante, c'est-à-dire que désormais, près d'une dizaine d'établissements, ce sont donc des centaines de classes et des milliers de lycéens et d'enseignants qui sont concernés par la remise en cause tout simplement de leur droit à l'enseignement, de leur droit à la qualification, de leur droit à des diplômes nationaux qui les protègent. On lira la mobilisation de ces lycéens, ce qu'ils expliquent, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire pour que le recteur renonce à ces suppressions. On lira notamment cette interview d'Étienne qui est en terminale et d'Emma qui est en première au lycée Elisa Lemoynier dans le 12e arrondissement de Paris et qui explique que dans leur seul lycée, ce sont 32 classes qui sont menacées de fermeture, on imagine les conséquences sur ces élèves. Un autre groupe d'élèves de seconde au lycée Jacques Monod dans le 14e arrondissement qui explique que nous, on veut être, je cite, on veut être des aides-soignantes, on veut être des auxiliaires et on en a besoin dans le pays. Alors, pour trouver notre métier plus tard, on a besoin de cette formation, on a besoin de passer notre bac et ce gouvernement, ce recteur, prétend fermer nos formations et c'est la raison pour laquelle on combat pour que le recteur maintienne ses établissements. Dans les pages internationales, maintenant, on lira quelque chose qui fera probablement écho aux millions de travailleurs qui combattent pour des augmentations de salaire, qui n'arrivent plus à tenir les fins de mois. C'est ce qu'il s'est passé en Grande-Bretagne où les dockers de Liverpool ont arraché des augmentations de salaire allant de 14 à 18 %. 14 à 18 %, c'est bien plus que l'augmentation des prix. Vous le savez, en Grande-Bretagne en particulier, la flambée des prix est très importante. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 14 %. Il y a eu une hausse énorme des plafonds tarifaires d'électricité au point que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de foyers pourraient plonger dans la pauvreté énergétique, qui conduisent même certaines structures publiques, des musées ou des bibliothèques à accueillir pour quelques heures celles et ceux qui sont contraints à renoncer à se chauffer à la maison. Alors, comment les dockers de Liverpool ont arraché ces augmentations de salaire de 14 à 18 %, trois d'entre eux, militants, ouvriers, l'expliquent dans notre journal. Le premier est délégué syndical du syndicat Unite, des dockers de Liverpool, et il explique que leur grève a duré cinq semaines, il explique comment cette grève a commencé, comment les revendications ont démarré sur la volonté d'une augmentation supérieure à l'inflation, que les patrons ont refusé dans un premier temps cette revendication en ne proposant qu'une augmentation inférieure à l'inflation, c'est-à-dire en fait une baisse de salaire. Alors, les ouvriers ont décidé de reconduire, de reprendre la grève, une solidarité importante, y compris dans d'autres secteurs et dans d'autres régions de la Grande-Bretagne, s'est manifestée pendant toute la durée de la grève, ce qui leur a permis de tenir, et notamment d'empêcher toutes les opérations sur les terminaux de conteneurs, c'est-à-dire de faire durer cette grève jusqu'à l'obtention de leur revendication. L'un d'eux, qui est secrétaire de l'union locale des TUC de Rochdale, qui est une ville ouvrière de la région, et qui était par ailleurs déléguée à la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation dont j'ai parlé il y a peu, indique que cette grève et les résultats de cette grève sont un formidable point d'appui pour tous les travailleurs, notamment en Grande-Bretagne, qui pour des augmentations de salaires, et il explique que l'un des enseignements à tirer, c'est que la direction du syndicat des DOC de Liverpool a pris ses responsabilités, a appelé sur des revendications précises à l'unité, à la grève, jusqu'à satisfaction de ces revendications, que la victoire a été rendue possible pour cela, et il en tire comme conclusion que ce qui est possible pour les DOC doit pouvoir l'être pour les 40 000 cheminots qui ont repris le chemin de la grève pour les infirmières, les sages-femmes, les personnels de santé, les enseignants qui, dans les derniers jours, ont de nouveau voté la grève pour les augmentations de salaires, et il dit la condition majeure, c'est que la direction de leurs organisations syndicales prennent leurs responsabilités et lancent le mot d'ordre de grève générale pour ces augmentations de salaires. Voilà ce que vous pourrez lire cette semaine dans la tribune des travailleurs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada